Coucou c'est Wendy avant de vous souhaiter d'excellentes vacances de carnaval et un repos bien mérité après ces sept longues semaines d'enseignement nous allons quand même parler de la loi école de la confiance qui est passée en première lecture à l'assemblée nationale trois de nos quatre débutés ont voté pour que dit cette loi en substance plein de choses et son premier objectif est de faire taire les enseignants en leur inventant un devoir de réserve qui n'existe pas légalement le second objectif est de supprimer la démocratie qui existe dans les conseils d'administration en permettant des délégations de compétences accrues aux commissions permanentes le troisième objectif est de libéraliser un peu plus le système scolaire avec la partie sur l'handicap derrière les bonnes intentions affichées les aesh pourront être mutualisés on les imagine donc toujours sans aucune formation assurant six heures par ci avec un élève bautiste puis quatre heures dans un autre établissement avec un élève déficient visuel et ainsi de suite mépris absolu des élèves en situation d'handicap insulte au personnel qui les accompagne en les maintenant dans une précarité absolue à peine cette loi passée à l'assemblée nationale le ministre de la fonction publique présente aux organisations syndicales un projet de loi de réforme du statut des fonctionnaires qui prévoit de faire exploser le paritarisme en supprímant toutes les commissions paritaires qui empêchait les injustices et assurait au public une garantie de service de qualité chers collègues nous ne laissons pas baïonner ne nous laissons pas détruire notre statut de service public ensemble dénonçons partout ce projet de destruction du service public ensemble nous sommes plus forts